bonne année bonne année à tous ce 31 décembre 90 c'est la fête à rochester une ville de 300 mille habitants au nord de new york pour la nouvelle année les bars du centre-ville sont pris d'assaut l'ambiance y est insouciante pourtant à quelques centaines de mètres de là un drame terrible est sur le point de se produire moraine amstrong une jeune prostituée de 24 ans reçoit un client dans son appartement cet homme moraine le connaît il a déjà fait appel à ses services mais elle ignore que cette nuit sera la dernière de sa vie juste après leur relation sexuelle l'homme s'empare d'un fil électrique et étrangle la jeune prostituée à cet instant rochester ne se doute pas qu'un tueur vient de frapper pour la première fois moraine amstrong est la première victime de celui qu'on va bientôt appeler l'étrangleur de rochester le meurtre brutal de cette jeune prostituée et l'épopée criminelle qui va suivre c'est l'assassin lui-même qui va nous les raconter je me souviens qu'elle était sexy elle est morte nue sur son lit après je suis rentré chez moi j'habitais juste en face j'ai regardé un peu la télé et je suis allé me coucher l'homme rentre dormir comme si de rien n'était mais pour lui tout a changé sa vie il va désormais la consacrer au meurtre qui est le tueur de rochester traqué recherché parfois inquiété l'homme ne va avoir de cesse d'échapper aux enquêteurs et de commettre d'autres meurtres une course poursuite qui va durer 15 ans cette histoire incroyable nous allons la vivre grâce aux témoignages de tous ceux qui ont participé à cette traque policiers témoins proches des victimes mais aussi et surtout grâce aux confessions du tueur lui-même la ville qui a servi de décor aux tueurs en série la voici rochester au nord des états unis drogue violence homicide l'ancien bassin industriel est aujourd'hui sinistré depuis les années 80 la ville affiche des chiffres records en matière de criminalité et pour l'officier de police eric paul l'année 91 commence plutôt mal le premier janvier dans l'après midi il est appelé pour une affaire de meurtre dans le quartier d'edgerton le plus dangereux de la ville quartier a toujours été un haut lieu du crime beaucoup de drogue et de prostitution aujourd'hui ça a changé un petit peu ils ont détruit certains vieux immeubles pour construire des logements neufs le voisinage est sensiblement resté le même c'est toujours un quartier très actif pour la police on doit intervenir très souvent ce premier janvier des voisins viennent de prévenir la police en arrivant sur les lieux le lieutenant découvre dans un appartement le corps de mauren amstrong elle est retrouvée nue sur son lit étranglée avec un fil électrique un crime d'une rare cruauté le jeune lieutenant n'avait encore jamais vu ça c'était extrêmement violent plus que ce qu'on voit habituellement à première vue c'était un crime passionnel une situation peu ordinaire moi jusque là j'avais surtout été appelé pour des fusillades des meurtres liés à la drogue ou aux gangs là ça paraissait plus personnel quand vous étrangler quelqu'un avec une corde c'est un type de meurtre plus personnel c'est le genre de scènes de crimes qui vous marque pour longtemps alors qui a tué la jeune prostituée règlement de comptes crimes passionnels meurtres sexuels au premier jour de l'enquête le mystère est total pour en savoir plus la police interroge les proches de moraine comme mélanie sa sœur aînée je suis arrivé j'ai vu les rubans jaunes de la police des caméras des ambulances toute la journée j'avais eu ce pressentiment horrible je savais quelque chose de terrible était arrivé mélanie a vu sa sœur basculer dans la drogue et la prostitution mais dans le quartier elle ne lui connaissait aucun ennemi elle souria tout le temps c'était la personne la plus gentille du monde elle adorait s'amuser je me suis dit que le type qui a fait ça était un malade un meurtrier sans mobile apparent aucune trace de vol dans l'appartement pour les enquêteurs la mort de la jeune prostituée est une énigme elle semble avoir été tuée sans raison quand je les tuer j'étais dans un état second je n'avais pas de motivation particulière ce n'était pas pour le sexe ou quoi que ce soit je les tuer comment tu un insecte sans regarder en arrière je n'y ai plus pensé par la suite je n'y pense jamais pour eric paul l'enquête s'annonce complexe moraine amstrong était une jeune prostituée accro au crack chez elle les allées et venues étaient nombreuses sur la scène de crime le policier ne récolte aucun indice mon boulot a été de faire une enquête de voisinage j'ai parlé avec le plus de témoins possibles vérifier qui était entré dans l'immeuble et les identités des choses comme ça les premiers jours de janvier 91 les policiers multiplient les interrogatoires et dans le quartier d'edgerton personne n'a rien vu rien entendu les enquêteurs ne disposent d'aucune piste aucune trace d'un possible suspect et pourtant ce jour là l'assassin de moraine amstrong les policiers vont l'interroger le meurtrier vit juste en face du domicile de la victime dans cet immeuble de briques rouges il a 37 ans et sans emploi il s'appelle robert spalski le jour où la police est venu me poser des questions ça m'a un peu calmé je me suis dit tu as un problème mec tu viens de tuer quelqu'un que tu aimes bien tu as un sérieux problème quand la police frappe à sa porte robert spalski reconnaît avoir été un client de la jeune prostituée mais ils jurent ne rien savoir de plus les policiers s'en contenteront moi je ne l'ai pas rencontré mais des collègues l'ont interrogé il leur a dit qu'il n'était au courant de rien ils l'ont cru et ils l'ont laissé tranquille ce jour là la police de rochester avait le coupable sous la main en le laissant s'échapper les enquêteurs ignorent que l'homme ne va pas tarder à frapper de nouveau et qu'il va devenir un tueur en série redoutable car en janvier 91 son parcours criminel ne fait que commencer c'est dans la prison de great meadows au nord de l'état de new york que nous avons rencontré robert spalski les mains dans les poches et le sourire aux lèvres pour ce tueur en série qui pendant 15 ans s'est joué de la police 15 ans pendant lesquels ce colosse de près de deux mètres a étranglé et battu à mort des hommes et des femmes qui croisaient son chemin pour le simple plaisir de tuer quelque chose m'a ordonné de tuer ces gens je me suis pas réveillé un matin en me disant que j'allais les tuer mais c'est ce que j'ai fait j'entends des voix je les entends je suis possédé c'est comme si j'étais possédé par le diable vous savez ces voix elles me disent tu sais de personne je ne sais pas d'où elles viennent tu sais de personne tu peux le faire en 1991 ses voix dans sa tête qu'ils ont ordonné de tuer une première fois robert spalski ne va pas tarder à les entendre à nouveau en juillet 91 six mois après le meurtre de moraine amstrong la jeune prostituée ses pulsions meurtrières le reprennent le tueur va frapper une deuxième fois cela se passe à moins de 50 mètres du lieu de son premier crime sa nouvelle victime s'appelle adrian berger et robert spalski la connaît particulièrement bien adrian était ma petite amie on avait fumé du crack tous les deux on venait de faire l'amour et ça a recommencé un soir alors qu'ils sont dans l'appartement de la jeune femme les voix intérieures du meurtrier résonnent à nouveau et lui ordonne de la tuer je me souviens avoir coincé ses bras entre mes jambes et ne pouvait plus bouger elle était nue et je l'ai tranglé c'est comme si dans ma tête quelque chose s'était éteint un blackout je me rendais compte de rien je l'ai tranglé je me souviens m'être dit c'est vraiment trop long de tuer à manu j'ai commencé à l'étranglé avec mes mains mais après j'ai pris une corde je lui ai serré autour du cou et c'était plus efficace adrian berger s'écroule morte robert spalski a obéi à ses voix et vient de faire une deuxième victime je l'aimais elle me manque c'est comme si c'était jamais arrivé comme si je n'y étais pour rien ce n'est pas moi qui l'ai tué c'est quelqu'un d'autre dans ma tête pour spalski il s'agit maintenant d'effacer les preuves il va avoir une idée qui va l'aider à sérieusement compliquer le travail de la police j'ai pris son argent j'ai refermé derrière moi je l'ai laissé sur le sol morte mon instinct de survie s'est manifesté ce soir là parce que j'ai pris sa voiture et je l'ai garé à l'autre bout de la ville pour faire croire aux voisins qu'elle était partie il y avait une part de moi qui voulait s'en sortir brouiller les pistes pour la police j'essayais de me protéger de ce que j'avais fait je commençais à comprendre que j'avais un problème mais robert spalski va avoir de la chance le corps d'adrian ne sera retrouvé que quatre semaines plus tard un délai qui va s'avérer providentiel pour le tueur ce jour là le lieutenant gerald smith effectue une patrouille dans le quartier trois voisins de la victime m'ont accosté alors que je patrouillais dans le quartier ils m'ont dit qu'ils étaient inquiets pour une de leurs voisines ils ne l'avaient pas vu depuis plusieurs jours sa voiture avait disparu ce qui était inhabituel et malheureusement ils avaient senti une odeur étrange émanant de son appartement je suis entré dans l'appartement et j'ai trouvé le corps à l'intérieur elle était allongée sur le ventre en état de décomposition le corps d'adrian berger est dans un tel état de décomposition que la thèse du meurtre n'est pas retenue aucune enquête criminelle n'est donc lancée officiellement la jeune femme est morte de cause indéterminée et c'est son petit ami de l'époque robert spalski lui-même qui vient identifier le corps quand ils ont retrouvé le corps des semaines plus tard il était vraiment décomposé il y avait des mouches dans la chambre c'était répugnant il faisait très chaud cet été là très chaud alors elle s'est décomposée très vite 6 mois après avoir été interrogé au sujet du meurtre de moraine amstrong robert spalski échappe de nouveau à la police cette fois faute d'enquête un sentiment d'impunité qui va le conduire à frapper de nouveau je dois avouer que j'ai senti que j'étais un tueur en série parce qu'après ces deux victimes je me souviens m'être dit mon pote tu peux encore tuer avant qu'il te choc il ya une part de moi qui planifiait le meurtre faisait partie de ma vie maintenant j'y pensais j'avais tué deux femmes j'aimerais tuer un homme je me disais ça j'ai tué deux femmes tuons un homme pour voir ce que ça fait deux mois seulement après son dernier meurtre robert spalski se lance à la recherche de sa nouvelle proie de l'homme qui sera sa troisième victime à cette époque il fréquente le milieu homosexuel de rochester et commence à se prostituer je me prostituais dans le milieu gay j'avais un business que j'ai appelé derrière les portes fermées une clientèle bisexuelle j'apprenais aux gens l'humiliation la dégradation la soumission il me payait pour que je leur apprenne ça spalski fréquente les quartiers chauds de rochester c'est là qu'il va rencontrer sa nouvelle victime le 1er octobre 1991 il fait la connaissance d'un client il s'appelle charles grande il a 42 ans je l'ai rencontré dans un bar il est venu me parler c'était un homme très riche il dirigeait sa propre entreprise de paysagiste on a discuté de ses affaires il me draguait un peu on s'est rencontré comme ça charles grande ne se méfie pas de l'homme qu'il vient de rencontrer il l'invite à aller chez lui à webster une banlieue chic de rochester sans se douter du sort qui l'attend on venait tout juste de coucher ensemble quand je l'ai tué ça a été soudain je l'ai tué d'un coup de marteau en un coup je l'ai tué il ne s'est rendu compte de rien il n'a pas souffert il a dû être surpris genre c'est qui ce maniaque chez moi après l'avoir tué je me suis assis sur son corps j'ai fumé une cigarette c'était comme une conquête j'avais réussi je l'avais fait vous voyez j'étais assez moral à l'époque et j'entendais encore mes voix tu l'as eu passons au suivant tu l'as eu trouves dans un autre ça empirait je me sentais comme un chasseur et je ressentais le besoin de tuer encore une fois son meurtre accompli spalski emporte l'arme du crime vole les papiers de sa victime ainsi que 2000 dollars en liquide puis s'enfuit dans la voiture de grande et il ignore alors que sa nuit est très loin d'être fini cette nuit d'octobre 1991 où le tueur en série aurait dû être arrêté je suis allé chercher une amie à moi une prostituée noire j'avais plein d'amis chez les prostituées la prostituée s'appelle rosanna alors qu'ils se dirigent tous deux vers un motel et que spalski se croit tirer d'affaires soudain derrière eux une voiture de police leur intime l'ordre de s'arrêter j'avais le marteau avec moi dans la voiture avec le sang de grande et dessus et toutes les preuves possibles j'étais en sueur pété de trouille j'avais peur de me faire prendre à l'officier de police qui se présente à sa hauteur robert spalski tend alors le permis de conduire de charles grande et l'homme qu'il vient tout juste de tuer j'avais pas la même couleur des yeux que sur le permis pas la même taille mais ça a marché grâce à dieu je m'en suis sorti l'officier de police ne voit rien de suspect et les laisse finalement repartir mais robert spalski un nouveau problème rosanna la prostituée sait qu'il n'est pas charles grande et elle est devenue un témoin gênant la seule susceptible de l'identifier spalski sait qu'il doit l'éliminer il prévoit de l'étrangler dans sa chambre de motel elle était la seule à savoir que n'était pas grande et elle aurait fait le lien je devais la tuer cette nuit là mais je l'aimais bien alors je l'ai laissé en vie j'ai pris le risque j'ai pris le risque je l'ai regretté je l'ai regretté quand la police a frappé à ma porte j'ai regretté de pas l'avoir tué ouais spalski a déjà tué à trois reprises mais cette fois il laisse un témoin en vie une prostituée à qui il avoue avoir assassiné grande et cette confession le tueur va regretter de l'avoir faite le 5 octobre 91 à webster les officiers pickering et partington se retrouve avec un sérieux problème sur les bras charles grande et un notable de cette banlieue de rochester a disparu depuis quatre jours prévenu par la famille le lieutenant partington décide de se rendre à son domicile à l'intérieur de la maison c'est lui qui va découvrir le corps de charles grande et c'était vraiment une scène très violente la victime était nue elle avait reçu un coup sur la tête et il y avait vraiment beaucoup de sang l'annonce de la mort de grande et est un choc dans cette banlieue chic est plutôt tranquille les télés locales couvrent aussitôt l'affaire avec une interrogation pour quelle raison ce riche chef d'entreprise a-t-il été assassiné cette question une femme ne cesse alors de se la poser rose est la soeur de charles grande et son frère lui semblait apprécier de tous et n'avait aucun ennemi interrogé par la police dès les premiers jours de l'enquête elle ne comprend pas ce qui a pu arriver j'étais au travail et mon chef est venu me voir pour me dire que mon mari était là j'étais plutôt contente mais je me suis dit je suis au travail qu'est ce qu'il fait là j'ai regardé à l'autre bout du couloir et il se tenait là à 50 mètres et il avait la main devant la bouche je me suis tournée vers mon chef et il m'a regardé d'un drôle d'air je me suis levé je suis allé voir mon mari et je lui ai demandé qu'est ce que tu fais ici il m'a répondu viens on doit s'en aller c'est dur de revivre ce moment même après toutes ces années ça fait mal je lui ai demandé pourquoi il m'a dit qu'il a partir de ce jour rose va suivre l'enquête criminelle pas à pas et très vite les policiers de webster vont dégager un suspect ils apprennent qu'un homme détenteur du permis de grande a été contrôlé par la police quelques jours auparavant rosanna la prostituée qui l'accompagnait ce soir là est retrouvé et interrogé elle finit par donner le nom de robert spalski les policiers de webster sont alors persuadés de tenir le tueur reste à le trouver et à l'arrêter et ils vont se heurter à un obstacle rosanna avait peur de lui il était très intimidant et elle avait peur qu'il s'en prenne à elle au départ pendant les interrogatoires elle a donné à la police différentes versions du coup quand elle a fini par dire qu'il lui avait avoué le meurtre de grande et le juge a considéré qu'elle n'était pas un témoin fiable ce qui était un problème pour nous parce que sans son témoignage on n'avait pas de preuves pour incriminer spalski et le traîné en justice on a donc attendu d'avoir d'autres preuves pour l'inculpé de meurtre mais sur la scène de crime les policiers ne vont pas trouver la moindre preuve pour incriminer spalski le meurtre de grande et le tueur l'avait planifié alors sur place il n'a pris aucun risque j'avais jeté le marteau dans une rivière j'avais pris un drap et j'avais effacé toutes les preuves tout ce que j'avais touché et j'ai jeté tout ça à 50 km de là j'ai même effacé mon nom de son agenda c'était un de mes clients je me suis assuré qu'il ne pourrait retrouver ma trace j'ai tout fait j'ai vraiment eu de la chance beaucoup de chance la police n'en a pas eu mais moi j'ai eu de la chance une nouvelle fois le tueur en série semble échapper à la justice sans preuve impossible en effet pour les policiers de webster de l'inculpé les enquêteurs vont essayer d'en savoir plus sur robert spalski et ce qu'ils vont découvrir sur son passé va confirmer leurs soupçons car chez les spalski le meurtre est une affaire de famille c'est dans le village d'elmira que les policiers vont tenter de découvrir les clés de la personnalité de leur tueur présumé robert spalski y naît en 1955 en même temps que stephen son frère jumeau les aînés d'une famille de sept enfants j'ai grandi dans une maison de sept pièces juste à côté d'une rivière magnifique on avait même des chevaux un terrain de 16 hectares pour jouer je n'ai jamais manqué de rien les parents tenaient leur propre épicerie j'ai grandi avec quatre frères et deux soeurs j'étais heureux cette enfance heureuse ne va pas durer quand robert spalski a 12 ans ses parents divorcent les enfants changent de cadres et emménagent avec leur mère dans une maison plus modeste la vie n'a plus jamais été la même ma mère avait sept enfants à surveiller c'était impossible j'ai toujours été très proche de stephen mon frère jumeau on était tout le temps fourré ensemble à faire les 400 qu'on sortait en cachette le soir on volait la voiture ma mère on allait faire la fête et en rentrée elle ne se rendait compte de rien elle avait trop à gérer pour s'occuper de nous un père absent et une mère qui le délaisse à l'adolescence robert spalski de plus en plus livré à lui même il découvre la drogue très jeune et apparaît dans les fichiers de la police à 15 ans il met le feu à une école à 16 ans il commet des vols de voitures et des cambriolages ses premiers frissons dehors la loi j'aime le cambriolage je faisais pas ça pour l'argent je m'ennuie vite dans la vie j'ai montré chez les gens m'introduire en secret dans leur vie j'aime ne pas faire comme tout le monde suivre les chemins tracés quand vous êtes structuré vous recherchez une routine moi non j'ai pas grandi comme ça à l'époque pour les enquêteurs régina chérida n'est un témoin privilégié il compte sur elle pour éclaircir les mystères de la personnalité de spalski c'est au collège qu'elle rencontre pour la première fois robert et stéphane les frères jumeaux et qu'elle devient rapidement une de leurs amis là c'est moi là ce sont les pages où ils auraient dû apparaître s'ils étaient restés à l'école jusqu'au bout ah voici robert j'ai toujours eu du mal à les différencier l'un de l'autre qu'ils soient ensemble ou pas je ne savais jamais lequel était lequel il n'y avait vraiment pas beaucoup de différence entre eux sauf que stéphane était timide et robert plus extraverti comme tous les jumeaux je suppose ils étaient très beaux avec leurs cheveux longs leurs muscles toutes les filles voulaient sortir avec eux je n'aurais jamais imaginé qu'ils deviendraient ce qu'ils sont devenus impossible pour régina de deviner que ces deux jumeaux inséparables vont être unis également dans le crime c'est en 71 que la vie de robert et stéphane spalski va basculer irrémédiablement ils ont alors 17 ans l'histoire de robert spalski s'est peut-être joué ce matin là le 24 novembre 71 dans le sous-sol de son restaurant à elmira le révérend ronald ripley est retrouvé assassiné un meurtre sauvage cet homme marié père de famille a été poignardé à 14 reprises l'annonce de sa mort est un choc le village n'avait pas connu le moindre meurtre depuis près de 45 ans alors qui a tué le révérend ripley assistant du procureur ransom reynolds suit l'enquête de police elle va vite faire apparaître que le révérend mener une double vie en parlant aux voisinages les policiers se sont rendu compte que des jeunes hommes âgés entre 15 et 20 ans fréquenter le révérend peut-être que ripley avait menacé de révéler que l'un d'entre eux étaient homosexuels c'était peut-être une histoire d'argent qu'il les payait on a travaillé sur ces différentes théories parmi ces jeunes qui fréquentent le révérend les frères spalski quelques jours plus tard la voiture de la victime est retrouvé dans leur quartier les policiers croient tenir le coupable robert spalski est déjà fiché dans leur service pour vol et cambriolage il le suspect d'être le meurtrier j'étais soupçonné et aujourd'hui certains sont toujours persuadés que je suis coupable à l'époque robert spalski passe au détecteur de mensonges les résultats sont formels il n'a pas tué le révérend ripley mais il sait qui a commis le meurtre les enquêteurs se tournent alors vers stephen son frère jumeau le 4 mai 72 son interrogatoire sera de courte durée stephen vous vous souvenez de la mort de ronald ripley ouais pourquoi vous vous en souvenez parce que c'est moi qui l'ai tué stephen signe des aveux complets les frères spalski ont 17 ans et l'un d'eux est un meurtrier cette nuit là je savais qu'il allait le tuer on avait pris des acides ce soir là et il est parti tuer cet homme il l'a poignardé je sais pas combien de fois quand on est sous lsd on ne se rend plus compte de rien il était pas dans son état normal je pense qu'il avait honte que ses amis apprennent qu'il a eu des relations homosexuelles avec cet homme j'étais horrifié mais quoi que puisse faire mon frère je le soutenais il est revenu cette nuit là dans la voiture de sa victime il avait volé de l'argent des effets personnels je m'en suis débarrassé pour essayer de le protéger en octobre 1972 au palais de justice d'elmira stephen spalski le frère jumeau de robert est jugé pour le meurtre de ronald ripley en raison de son jeune âge il n'est condamné qu'à 12 ans de prison mais pour ses amis comme régina sheridan le choc est terrible j'ai pleuré j'étais bouleversée je ne pouvais y croire je me sentais mal pour cette famille ça devait être tellement dur n'arrêtez pas de me dire que ça n'était pas lui le coupable il en était incapable c'est effrayant de penser que j'ai côtoyé ces deux garçons j'ai même eu le béguin pour l'un des deux terrifiant de savoir que j'ai été amie avec des gens capables de tuer l'un après l'autre ses deux amis d'enfance vont devenir des meurtriers des années avant qu'il ne passe à l'acte robert spalski a vu en son frère jumeau une sorte de modèle un double maléfique qui lui a ouvert la voie les enquêteurs sont alors persuadés d'avoir trouvé la clé qui a fait de robert spalski un meurtrier l'histoire incroyable des jumeaux meurtriers un autre homme va s'y intéresser gary craig est journaliste dans le principal quotidien de la région pourquoi les frères spalski sont ils devenus tous les deux des assassins depuis des années cette question le passionne le cas est rarissime dans l'histoire du crime aux états unis c'est incroyable de tomber sur cette affaire deux jumeaux identiques qui seraient tous les deux des meurtriers c'est pour ça que je m'y suis intéressé j'ai essayé de savoir comment ces deux jumeaux avait évolué dans la vie gary va notamment s'intéresser à stephen à la suite de ses 12 années d'emprisonnement pour le meurtre du révérend ripley le frère de robert sera de nouveau condamné cette fois pour un kidnapping depuis l'âge de 17 ans stephen spalski a passé toute sa vie en prison j'ai rencontré stephen en prison trois ou quatre fois la première interview m'a marqué on est entré dans la pièce il y avait stephen et un photographe j'ai toujours cette photo sur mon bureau c'est une photo tellement étrange stephen avait la réputation en prison d'être un détenu facile et je crois que c'est vrai et je n'oublierai jamais je commence à l'interviewer et lui il me parle de l'homme qui l'a tué comme s'il communiquait toujours avec lui c'était 15 ans après son meurtre je crois et c'est comme s'il avait toujours la même conversation avec sa victime stephen spalski le voici maquillé à outrance le frère jumeau de robert assume aujourd'hui son homosexualité un être désorienté qui aimerait même changer de sexe depuis qu'il est incarcéré les frères spalski ne se sont pas revus mais entre les deux jumeaux un lien persiste le même rapport à la mort pour leurs victimes les frères spalski n'ont aucun remords j'ai tué ce prêtre parce qu'il le méritait il m'avait agressé c'était pour lui le temps de s'en aller j'ai tué j'ai commis un kidnapping c'est ce que dit mon dossier vous pensez que vous êtes violents non quand vous avez besoin d'argent il faut aller le chercher faut faire ce qu'il faut moi je vis à 100 à l'heure j'ai pas fait ça pour être célèbre j'avais juste besoin d'argent il a de plus gros problèmes que moi il est très dangereux j'ai peur de mon propre jumeau il peut tuer d'un coup vous le regardez de travers il essaie de vous tuer c'est un homme extrêmement dangereux stephen et robert spalski des frères jumeaux parcours similaires tous les deux semblent souffrir des mêmes maux paranoïa et tendance à la schizophrénie il ya eu pas mal de recherches scientifiques sur les jumeaux s'il en fait quelque chose l'autre limite mais ça n'est pas valable dans tous les cas il ya chez les frères jumeaux de fortes probabilités pour ça arrive pourtant les spalski n'obéissent pas exactement au même type de violence quand les choses tournent mal robert peut être bien plus violent et il aura tendance à tuer plus facilement c'est stephen qui a tué le premier mais ce geste va avoir des répercussions terribles dans la tête de robert spalski peut-être parce qu'il a tué quelqu'un je me suis dit moi aussi je vais faire comme lui et je vais devenir un meurtrier peut-être inconsciemment c'est ce que je me suis dit je vais te montrer que je peux tuer plus que toi et robert spalski va tuer bien plus que son double vingt ans après le meurtre commis par son frère jumeau il passe à l'acte moraine amstrong la jeune prostituée adrian berger sa petite amie charles grande et un homme choisi au hasard et à chaque fois il échappe à la police à la fin de l'année 91 les policiers qui enquête sur la mort de charles grande et doivent se rendre à l'évidence ils n'ont pas suffisamment de preuves pour inculper spalski c'est extrêmement frustrant on a passé des heures et des heures à interroger le plus de témoins possible à enquêter on a consacré notre vie à ça au détriment de nos familles vous savez on préfère être chez nous mais on ne peut pas on finit par identifier le suspect mais à l'arrivée on est incapable de l'arrêter c'est dur à avaler mais cette frustration rose la soeur de charles grande et ne l'accepte pas elle se lance alors dans une démarche folle essayer de coincer elle même l'assassin de son frère la jeune employée des postes se met à traquer le tueur en série dans les rues de rochester quand le nom de spalski est apparu et qu'on a su qu'il était certainement le coupable mon mari et moi on s'est mis à le suivre en voiture on restait à distance il fallait faire quelque chose on espérait qu'il enfreigne une loi qu'il fasse la moindre erreur moi je veux qu'il y ait une justice justice pour tenter de le confondre rose consacre tout son temps libre à surveiller spalski dans tous ses déplacements à chaque fois qu'on entendait parler d'un meurtre je me disais peut-être que c'est lui qui est mort ou peut-être que c'est lui qui a tué c'était une obsession de tous les jours cette surveillance robert spalski ne s'en aperçoit pas mais le tueur est conscient de l'épée de damoclès qui plane au dessus de sa tête la police l'a à l'oeil au moindre faux pas il sera arrêté je sais que j'ai été très proche à ce moment d'être arrêté la brigade criminelle me surveillait très près j'étais pour eux le suspect idéal c'est pour ça je me suis calme le tueur livre alors un combat intérieur il doit faire taire ses voix qui lui ordonne de tuer encore et en finir avec ses pulsions meurtrières dans le quartier d'edgerton où il habite il tente de se faire oublier et vit grâce à la prostitution et au trafic de drogue j'ai commencé la drogue très jeune je me faisais des tripes à l'acide ou lsd très vite je me suis mis à en revendre sexe drogue et rock'n'roll c'était ma religion à l'époque sexe drogue et rock'n'roll j'en ai vendu beaucoup beaucoup d'herbes de lsd à cette époque je me suis fait beaucoup d'argent il parvient à mener une existence presque normal à rochester personne ne peut alors imaginer que cet homme a tué à trois reprises jalil le croise pratiquement tous les jours il tient une épicerie dans le quartier et robert spalski est l'un de ses clients réguliers on autorise pas les clients à squatter la boutique une fois que vous achetez vous partez sinon ce serait ingérable mais lui il restait près de l'entrée à jouer avec son tabac et à chaque fois qu'on lui demandait de s'en aller il restait là à vous regarder droit dans les yeux la façon dont il se comportait la façon dont il regardait les gens vous vous rendiez compte qu'il était vraiment différent robert spalski inquiète ce qui croise son chemin et sa vraie nature le tueur sait qu'il ne pourra la cacher indéfiniment ses envies de commettre un nouveau meurtre se font de plus en plus pressantes à partir de 91 je n'ai plus tué j'ai été proche de le faire j'ai failli tuer quatre ou cinq personnes j'ai continué à entendre des voix mais je n'ai plus tué personne jusqu'en 2005 14 ans après son dernier crime robert spalski va frapper de nouveau pour faire taire son double intérieur qui lui ordonne de supprimer une nouvelle vie il ne trouve qu'une solution tuer une dernière fois et se faire arrêter glen wither n'oubliera jamais cette journée de novembre 2005 en arrivant au siège de la police de rochester cet enquêteur criminel ignore qu'il va être confronté à la faire la plus extraordinaire de sa carrière glen a 25 ans de métier et depuis près de 15 ans il travaille exclusivement à la brigade des homicides le 8 novembre 2005 l'impensable va se produire ce jour là une silhouette s'approche du bâtiment de la police ce que robert spalski est sur le point d'avouer va avoir l'effet d'une bombe il était environ 10 heures du matin quand je suis arrivé à la police je venais de fumer mes derniers 20 dollars en craque je me suis rendu ils ne m'ont jamais trouvé ils ne m'ont jamais capturé je me suis approché et je leur ai dit je viens de tuer quelqu'un enfermé moi un meurtrier qui se rend à la grande surprise de l'officier baise en charge de l'accueil ce matin là il se tenait juste là je me suis approché j'ai demandé quel est le problème il m'a dit j'ai tué quelqu'un ok au début j'ai cru que c'était une blague personne ne vient ici pour nous dire j'ai tué quelqu'un je lui ai demandé s'il était sérieux il l'était et glenn est arrivé à ce moment là je venais d'arriver et j'ai vu spalski je le connaissais de vue il avait déjà été mêlé à plusieurs enquêtes il ya quelques années je me suis approché d'eux et l'officier baise parler avec lui elle m'a dit ce qu'il lui avait dit j'ai demandé à spalski s'il voulait bien me suivre pour en parler et il était d'accord devant les officiers robert spalski s'accuse d'un meurtre qu'il viendrait tout juste de commettre glenn wither l'emmène alors dans les locaux de la police criminelle pour l'interroger on a commencé à parler avec lui ici mais il est devenu très vite nerveux et angoissé il nous a dit qu'il était claustrophobe il se levait il se balançait il agissait de manière un peu étrange on lui a demandé s'il voulait qu'on aille dans une salle plus grande où il serait libre de se lever de faire quelques pas il nous a dit que ce serait mieux pour lui on a quitté la petite salle et on s'est installé dans cette salle de conférence monsieur spalski s'est assis ici l'enquêteur benjamin mon partenaire ce jour-là s'est assis ici et je me suis assis là l'interrogatoire va durer plus de dix heures à partir de là cet interrogatoire je m'en souviens plus vraiment je n'allais pas bien mais ils s'en foutaient j'étais vidé mentalement j'étais leur marionnette ils faisaient ce qu'ils voulaient de moi je sais qu'ils me posaient des questions que je répondais j'étais venu de mon plein gré mais ils ont profité de mon état l'officier glenn wither doit d'abord élucider le meurtre dont robert spalski s'accuse il s'agirait d'une femme nommée viviane irisari a priori une amie du meurtrier par moment il semblait fatigué et prenait sa tête entre ses mains il avait l'air perturbé par la mort de madame irisari qui semblait être une de ses amis il était dévesté par ce qui était arrivé de toute façon à partir du moment où je l'ai vu à l'accueil que j'ai su qu'il s'accusait d'un meurtre j'ai tout de suite pensé que c'était vrai qu'il venait de tuer quelqu'un ce jour là pour la police de rochester c'est un meurtre tombé du ciel les enquêteurs décident de se rendre alors à l'adresse de robert spalski selon le tueur le corps de sa victime se trouverait à son domicile après avoir parlé avec spalski j'ai informé mes chefs et les membres de ma brigade j'ai envoyé une équipe ici et je suis resté avec spalski pour l'interroger ils sont entrés dans la maison et ils ont découvert le corps c'est au sous sol de cette résidence que les enquêteurs vont découvrir le cadavre robert spalski leur avait dit la vérité le corps de madame irisari a été retrouvé dans le sous sol derrière ces fenêtres elle était nue elle était retrouvée allongée sur son dos il y avait des traces d'étranglement une grosse contusion à la tête conformément à ce que spalski avait révélé viviane irisari avait 43 ans c'était la voisine et l'ami de robert spalski quand il découvre le corps les policiers estiment que le meurtre a eu lieu trois ou quatre jours auparavant je l'ai tué avec un marteau d'un seul coup elle ne s'en est même pas rendu compte je n'ai pas je l'avais pas cherché je l'aimais elle me manque avec le crack que j'ai pris j'ai entendu des voix dans ma tête qui me disait tu là tu là j'étais comme possédé je pouvais pas m'arrêter je me souviens m'être dit tu es trop con dans la merde maintenant les enquêteurs vont retracer les derniers instants de la vie de viviane irisari les circonstances de sa mort vont se révéler particulièrement sordides viviane n'est pas morte au sous sol mais à l'étage dans la chambre de spalski tous les deux venaient de consommer du crack il est visiblement devenu comme fou il a disjoncté il dit qu'elle lui est apparu comme un démon il a ramassé un objet lourd et l'a frappé violemment à la tête elle s'est effondrée je me suis vu la frapper en un seul coup elle était dans le commun comme morte mais à cet instant viviane est toujours vivante au bout de quelques minutes d'agonie robert spalski s'en aperçoit un peu plus tard il est revenu à la réalité il s'est aperçu qu'elle était mortellement blessé il s'est approché du corps et s'est rendu compte qu'elle allait mourir mais qu'elle souffrait alors il l'a étranglée j'étais complètement à la ramasse je me rendais compte de rien c'est arrivé chez moi mais je ne pouvais pas enlever le sang ou essayer d'effacer les preuves je pouvais même pas toucher le corps je l'ai descendu dans mon sous-sol et j'ai fumé du crack pendant trois jours puis je suis allé me rendre à la police c'est dans ce sous-sol que le corps de viviane irisari est resté plusieurs jours le propriétaire de la résidence n'en revient pas kevin turner n'avait jamais rien remarqué de suspect chez son locataire je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse être un meurtrier je n'ai jamais entendu élever la voix ce jour là la police tient donc un meurtrier dans ses locaux et le comportement de robert spalski intrigue particulièrement l'officier glenn wither l'enquêteur décide de poursuivre son interrogatoire une question notamment le préoccupe pourquoi l'assassin de viviane irisari a-t-il choisi de se rendre je me suis pas rendu parce que je venais de tuer quelqu'un mais quand c'est arrivé les voix me parlait tellement fort je voulais tuer mes amis je voulais tuer leurs enfants je voulais prendre des gens dans la rue les tuer et les mettre dans ma chambre d'amis je voulais tuer et tuer encore j'étais complètement perdu je pouvais plus faire partie de la société l'idée de commettre des meurtres me rendait fou le meurtre de viviane sa meilleure amie sa quatrième victime a donc été celui de trop pour spalski celui après lequel il s'est rendu compte que jamais il ne parviendrait à vaincre ses démons intérieurs dans les locaux de la police de rochester le tueur passe donc aux aveux il reconnaît les meurtres de viviane irisari mauren hamstrong adrian berger et charles grande après dix heures d'interrogatoire le lieutenant glenn wither découvre qu'il n'a pas arrêté ce jour là un simple meurtrier mais un tueur en série c'est toujours une satisfaction d'obtenir les aveux d'un meurtrier mais là obtenir des aveux sur quatre meurtres ça n'arrive qu'une fois dans votre vie l'annonce de l'arrestation de l'étrangleur de rochester est un événement les chaînes de télé relaient l'information spahalski était bien connu des services de police il était suspecté d'au moins deux autres meurtres pour tous c'est un coup de théâtre en se rendant ce jour-là de son plein gré robert spahalski met fin à une longue traque près de 15 années d'attente pour tous ceux dont les proches ont croisé la route du meurtrier le tueur en série est désormais sous les verrous rose la soeur de l'une de ses victimes n'osait plus y croire c'est comme se prendre un train à pleine vitesse ces choses là n'arrivent pas je pleurais je riais c'était pour moi comme une sorte de j'aimerais dire un miracle mais c'est censé être une bonne nouvelle je me demandais comment ça avait pu arriver aujourd'hui ça continue de me surprendre parce que d'ordinaire les tueurs en série n'avoue jamais le procès du tueur en série de rochester se tient un an plus tard pour la justice c'est une formalité l'accusé s'est rendu et il a avoué ses quatre meurtres je me souviens pas de mon procès je sais que j'y suis allé mais j'ai tout effacé de ma mémoire je n'ai aucun souvenir j'aurais aimé qu'il y ait encore la peine de mort vraiment j'aurais aimé être exécuté mais ils ont préféré que je souffre dans ce purgatoire j'aurais aimé être condamné à mort la peine de mort n'est pas en vigueur dans l'état de new york robert spalski est condamné à 100 ans de prison rose est présente ce jour là comme tous les proches des victimes elle aura attendu longtemps pour que l'assassin de son frère soit enfin condamné quand ils ont prononcé le verdict à partir du moment où ils l'ont déclaré coupable que le jury l'a annoncé c'était incroyable coupable 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 je me suis dit ouais c'était incroyable j'étais encore choquée quand je suis sortie j'ai eu une nuée de caméra autour de moi je crois avoir dit quelque chose comme que ce soit après 14 jours ou 14 ans justice est faite mais la justice robert spalski n'a peut-être pas fini de lui rendre des comptes le tueur de rochester a encore d'autres secrets à avouer cela fait cinq ans que le tueur en série est incarcéré aujourd'hui il n'a plus aucune nouvelle de sa famille stéphane son frère jumeau a été libéré il y a quelques mois après plus de 40 ans passé en prison aux dernières nouvelles il serait retourné vivre dans sa ville natale d'elmira aujourd'hui c'est donc à robert spalski de payer à son tour pour ses crimes assumer ses responsabilités c'est ce que je paye au prix faux je me suis condamné moi même à 100 ans de prison si j'avais eu l'esprit clair j'aurais avoué uniquement le dernier meurtre j'aurais eu peut-être 15 ans de prison pour meurtre et il n'aurait rien pu prouver pour les autres mais j'étais complètement à la masse mentalement détruit je me suis envoyé en prison je me suis donné cent ans je me suis infligé ça et c'est une bonne chose car maintenant vous êtes tous en sécurité chacun de vous mais robert spalski a-t-il tout dit à la police de rochester le détective glenn wither n'en est pas convaincu un meurtre non élucidé l'intéresse il a eu lieu en 2004 un an avant l'arrestation du tueur en série il s'est passé dans cet immeuble à une centaine de mètres du domicile de spalski une femme de 45 ans retrouvée morte chez elle elle s'appelait hortense great heart un dessin qui semble partager avec la première victime de spalski le même mode opératoire ce meurtre est vraiment le même que celui de moraine armstrong elles étaient toutes les deux des filles de la rue elle se prostituait on les a retrouvés dans une même position sur leur lit partiellement dévêtue et elles ont été tués de la même façon étranglée donc avec tout ça pour moi c'est spalski qui l'a tué malgré des heures d'interrogatoire le tueur en série n'a jamais reconnu ce meurtre qui semble porter sa signature mais cette nouvelle victime ce cinquième meurtre robert spalski a accepté de nous en parler à vous je peux vous le dire j'ai tué cinq fois la police a des doutes mais je n'aurais jamais avoué il ya bien eu une autre victime j'ai tué quelqu'un d'autre j'ai laissé un autre cadavre c'était une femme que je connaissais et qui habitait tout près de chez moi et je l'ai étranglé aussi je le voulais pas mais c'est comme ça je les tué je l'aurais pas avoué je sais pas pourquoi peut-être que je voulais pas être considéré encore plus comme un monstre voyez ce que je veux dire t'as tué trois fois quatre fois ça commence à faire beaucoup quelque part ça me gênait tout ça je veux pas retourner au tribunal pour un nouveau meurtre j'ai déjà pris 100 ans ça ne peut pas être pire je leur donnerai pas ces dernières victimes mais la police de rochester n'a pas dit son dernier mot l'enquête sur la mort d'hortense great heart a été rouverte glenn wither attend les résultats adn s'ils sont concluants c'est à terme un nouveau procès pour robert spalski l'homme qui toute sa vie n'a jamais pu s'empêcher de tuer j'entends toujours des voix je suis sous traitement mais les voix sont toujours là juste là c'est comme de vous parler là dans une minute je pourrais vous tuer j'y peux rien ça rien de personnel ça peut arriver je suis incapable de contrôler si je pouvais je tuerai encore je pense qu'il ya plein de tueurs en série en liberté dans nos pays ils sont incapables de se contrôler et le plus effrayant on ne sait jamais à quoi ressemble un tueur en série il vous sourit vous serre la main vous poignard d'amor et repart d'où il vient vous voyez c'est effrayant c'est... c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada